Les amis, avez-vous déjà entendu parler d'un dème? Quand on dit que tu as fort cop, tu as un dème. En fait, c'est un langage camerounais. Qu'est-ce qui signifie quoi? Je vais vous expliquer un dème aujourd'hui. Qu'est-ce qui signifie? Que tu poses un acte où tu penses que personne est au courant de toi, que personne ne va jamais savoir. Et du coup, un matin, bim, en Mondovision, on t'affiche. L'un dème, c'est quand tu penses que tu es caché quelque part, du genre, tu es sûr que personne ne peut te voir. Personne ne pourra jamais te voir. Pourtant, c'est le lieu où les gens dorment depuis longtemps. Vous connaissez le grand frère qu'on appelle Pierre Miemèque, sur le plateau de Info TV. Vous savez, il multiplie les vidéos contre et tout. Il a une haine contre et tout. que moi-même, parfois, quand je suis le débat, je me dis, ce monsieur a réellement quel problème avec Samuel et tout. Et comme 99 jouent pour le voleur, un jouent pour le patron, hier, sur le plateau, il a voulu un peu mépriser un autre panéliste. Les vérités sont sorties. Et le gars, maintenant, veut étouffer la vérité. Sauf qu'on n'étouffe pas la vérité. Le feu, journaliste, Ateba Aené nous disait que la vérité est comme les fesses. On est obligé de s'asseoir. Ce qui veut dire, Papa, quand tu as déjà pris ta part jusqu'à manger, ne bavade plus. Quand tu es encore trop bavadé là, tu risques de te retrouver au carrefour dessus, je savais. Vous savez, il s'est dit depuis qu'il paraît que c'est un point de l'argent pour saboter Samuel et tout. Bon, écoutez d'abord cet extrait. Écoutez un peu. Maintenant, on va passer la parole à Pierre Blériot Niemèque parce qu'ici, tout le monde a droit à la parole. C'est ça la démocratie. Pierre Blériot, quel avenir pour ce qui est de la cacophonie au sein du football camerounais ? Parfait, vous avez vu la cacophonie que quelqu'un a voulu créer sur votre famille. En fait, il faut qu'on dise aux téléspectateurs ce qui se passe. Des gens qui... Observez-nous bien. Moi, je vous dis, il est camerounais. Depuis que l'affaire a commencé, Edgar a changé de camp. Il a été églisien, il est devenu hibou. Tu le reconnais, non ? Soulard a changé quatre fois. Ah bon ? Comment vous faites confiance à ce genre de type ? Bon, bon, bon. Bernard lui dit qu'il n'est pas églisien, il n'est pas ébou. Mais comment vous faites pour faire confiance à un type comme sous les... C'est un peu l'affaire ici qu'on a appenaient sous l'épaule n'est-ce pas ? C'est un peu l'affaire ici qu'on a appenaient sous l'épaule pour le menacer dans cette situation. Non, je veux dire aux camarades ce qui se passe avec des gens qui ont rien à dire une raison. C'est ce qui est bon André, tu me connais où ? André, tu connais ce mot ? André, tu me connais ce mot ? André, tu me connais ce mot ? Tu me connais ce mot ? Tu me connais ce mot ? André, tu me connais ce mot ? Non, t'es capo ! André, tu ne sais pas de personne ? Pour que tu leur dises que quand tu avoses et quand tu appuies c'est de partenaires ? Oui, tu ne peux aller mais c'est pas fini. Donc, tu veux qu'on se met avec toi ? Dis-moi, les gens volaient ! Dis-moi, non ! Fais-moi, mon message ? Et c'est pas de ça à l'ensemble-là. C'est débat de toi ! C'est débat de toi ! Je veux dire. Je veux dire qu'il y a des frappes de 2-30 millions de frappes. Je veux dire qu'il y a des frappes et qu'il y a des frappes qui viennent de défauter et qu'il y a des frappes qui vient de prendre compte de l'argent. Attendez, le voulant, c'est toi ! Ne vous lancez ça ! Tu as trop besoin pour tenir les frappes ? Vous pêvez n'a pas ! Fais attention à ce jardin ! Tu sais ce que j'en ai pris ? Tu m'as appelé pour me dire questions, Je mets avec mes frappes ! Nous tiendrons entre les frappes ! Et mes frappes, Le pays ici c'est la guerre les gars Le pays ici c'est la guerre Maintenant le gars veut étouffer Il veut étouffer On dit que l'argent que tu as pris Et le gars veut étouffer L'argent que tu as pris Ou c'est que Il fait partie des gars Qu'on dit qu'ils ont pris le dos Pour saboter Je ne sais pas Je n'ai pas de confirmation Je ne suis pas en train de chercher les problèmes A mon grand frère Bien m'aimer Mais je voulais dire une chose C'est que vous savez c'est une émission que je suis beaucoup Sur la chaîne de télé Info TV Et j'aime vraiment leur façon Le débat dans l'ensemble Mais j'ai constaté que ce monsieur en particulier C'est comme s'il a un problème Avec Samuel et tout Parce que quand le gars veut descendre Samuel et tout Je me pose souvent la question Que merde Le monsieur si Samuel et tout avait pris sa femme Quel est ce que ce monsieur a envers Samuel et tout Moi je me dis toujours Parce que quand le gars parle de Samuel et tout Tu ne peux pas imaginer c'est une légende Le gars qu'il veut ce Samuel et tout Putain Ce n'est pas que je sens que l'insulter parce que c'est un grand frère Et peut-être il me dépasse Même je ne sais pas Mais j'ai connu ce monsieur uniquement sur ce plateau Info TV Sans ce plateau Je ne vais jamais le connaître Mais se placer sur Un mondo vision sur un plateau chaque jour Et parler d'une légende comme Samuel et tout Respecté par Merde Le monde Prendre Samuel et tout avec une pincette comme ça Mais je dis vraiment c'est trop osé Grand frère Vraiment Tu déranges Tu exagères Tu exagères Voilà donc maintenant Comme tu croyais que tu étais trop caché Tu as voulu provoquer Le monsieur à l'instant Savard qui va cracher le feu Et maintenant Nous on a les yeux ouverts maintenant Nous on comprend maintenant C'était une réalité grande Du courage Du coup Arrache Quand je parle comme ça On dit que je suis église Demain quand je vais dire que Etouan d'aime quelque part On va dire que Je suis ébou Ok Mais je suis au milieu Je ne suis ni ébou Ni église Quand quelque chose Est bien Je dis que c'est bien Quand c'est mauvais Je dis C'est mauvais Grand frère Du courage dans ton élan de combat Bon combat